Shalom Barakha, que Hashem vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité et que Hashem vous ouvre les portes de la panassade, de la joie, tout ce que vous désirez. Mes amis, j'ai appris une très belle leçon, ne jamais juger mal la personne. Alors je vais raconter une histoire, il y a eu une fois un rabbin qui a fait la pavissage de son fils, et il l'a invité à Montefou, il y avait une table pour les rabbins, tous les gens importants, la table d'honneur, et pour la table d'honneur il leur a mis de la vaisselle, la belle vaisselle qu'il a reçue au héritage de sa mère, avec des cuillères en argent, que pour cette table, et il a mis quelqu'un qui surveille cette vaisselle pour ne pas que l'on mélange avec la vaisselle de la salle. Bon, la fête s'est terminée, et puis voilà, maintenant on ramasse la vaisselle. Et puis le père du garçon, lui-même, il compte la vaisselle, parce que c'était la vaisselle, de ses grands-parents, de son père, et c'était pour lui très important de les préserver, de les faire sortir pour des occasions. Et voilà, il manque une petite cuillère. Alors il dit à tout le monde, je vous en prie, vérifiez si la cuillère n'est pas tombée entre vos vêtements, et c'est une cuillère, un souvenir de mes parents, alors tout le monde a vérifié, à un moment donné, je vous en prie, cherchez vos vêtements, peut-être que vous l'avez, involontairement, mis la cuillère dans votre, vous avez cru, c'est un silo, vous l'avez mis dans votre vêtement, tout le monde a fait comme il a demandé. Et il y avait un rabbin, lui, il n'a pas bougé. Alors, à la baïs, le père du hatan, il lui dit, monsieur le rabbin, ça ne vous arrange pas de vérifier ? Il dit, non, moi je ne suis pas suspect, moi je suis érable, je ne sais que je ne l'ai pas touché, d'ailleurs je n'ai même pas mangé, regardez, mon assiette, je n'ai rien mangé, je n'ai mangé qu'un morceau de pain pour fabriquer l'Amazon, je n'ai pas touché la vaisselle, quand même, peut-être involontairement, tu l'as touché, non ? Donc, la fête s'est terminée, le propriétaire, le père du hatan, dans sa tête, le rabbin, il a volé la cuillère. Le fait qu'il n'a pas voulu mettre ses mains dans sa poche et vérifier, donc il a volé. Donc, bon, l'histoire, elle s'est terminée comme ça. Quelques années plus tard, le rabbin retourne dans la ville, il a ramassé de l'argent, et ce jour-là qui est arrivé, il s'avère, c'est le jour du mariage du garçon qui l'a fait là-bas, Mitzvah, et que la cuillère, elle était perdue pendant le repas. Alors, il va en mariage. Le rabbin, dans sa tête, je n'ai rien volé, je n'ai rien pris, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas, je vais aller souhaiter ma sainte-aube. Il arrive à la salle, et dès qu'il voit le père du hatan, il dit, non, non, pas toi quand même, mais pourquoi pas moi ? Bah, je m'excuse, pendant sept ans, je te soupçonne que c'est toi qui as pris la cuillère de mes grands-parents. Je te respecte, tu es ravin, moi, mais tout le monde a fouillé ses poches, tu es le seul qui n'a pas fouillé sa poche. Donc pour moi, je m'excuse, tu n'es pas la bienvenue ici chez moi. Tu m'as fait du mal, tu m'as causé du mal à la barbissage de mon fils, et là tu vas me causer encore du mal sans mariage. Il dit, écoute-moi, apporte tes filets de ton fils. Pourquoi ? Apporte tes filets de ton fils. C'est c'est toi, et tu vas voir quelque chose. Et après tu vas me juger de ton fils. Tout de suite, le père du hatan, il envoie quelqu'un à la maison, il apporte les filets de son fils. Alors le rabbin, il dit au père, ouvre les filets, ouvre la pochette où il y a les filets. Il ouvre la pochette et la cuillère était là-bas. Il a poussé un cri. C'est quoi ça ? Eh bien, le jour de la barbissage à ton fils, j'ai pris la cuillère et je l'ai mis dans la pochette pour voir est-ce qu'il va mettre les filets dans sa vie. Le fait qu'il n'a pas trouvé, le fait qu'il n'a pas dit, papa, voilà la cuillère, ça veut dire que pendant sept ans, il n'a pas mis les filets. Et c'est toi la cause. Et c'est ta faute. Parce que je ne serai pas éduqué pour les filets. Mes amis, beaucoup des fois, on dépense un argent fou pour la barbissage d'un de nos enfants. Mais est-ce qu'on le surveille, c'est les filets ou pas ? Est-ce qu'on est conscient que l'alliance qu'on a entre Hachem, elle passe par les filets et la brit mila et le shabbat ? Il y a beaucoup de gens qui dépensent un argent fou pour le mariage. Mais c'est quoi le mariage ? Le mariage, c'est la construction d'une maison juive. Nida, la cache-faute, la mesouza à la maison. Et s'il n'y a pas tout ça, tu construis quoi ? Mes amis, combien chacun de nous doit faire attention que le judaïsme, c'est une transmission. Le Père qui transmet ses enfants, il ne transmet pas que le début. Il doit être toujours derrière et derrière et derrière cette transmission. Et à ne pas oublier, voilà mes enfants, la chair vous protège, vous donnez la santé, la joie et la prospérité. Amen, Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501